Sous-titrage Société Radio-Canada 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 No, I did not. Globalement, entre 75 et 79, est-ce qu'il y a eu des chams qui ont survécu au régime du Cambodskia démocratique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And we shouldn't forget also the fact that at the time he was only 10 years old, 11 years old. Mr. President, I'm only asking the witness to tell the chamber what he knows. I'm not asking him to speculate. So I want him to tell the chamber whether he knows of the survival of any charm. During that period in his district, this is a very legitimate question and the witness can tell us what he knows. The objection by the defense counsel for Nunchi is overruled. And witness, you can respond to the last question put to you by the deputy co-prositor if you still recall it. The witness, yes, there are two survivors, that is a husband and a wife, who actually went to hide themselves in a pond in a forest, and only after the fall of the regime, I learned of their survival. Do you know what were the villages of origin of those two survivors, and what their names were ? They were from a sexo that is in the Piem Tchikong commune. And apart from those two survivors, you didn't hear about the survival of any other persons from the Kangmiers district ? Yes, that is correct. Yes, that is correct. After the fall of the regime, I only learned of these two survivors, that is a husband and a wife. And in these two persons, a husband and a wife have survived. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Quand vous étiez au service comme garde du corps de Horn, le chef du centre de sécurité, et le chef de sécurité du district, comme vous l'avez dit tout à l'heure. De quelle église dépendait le centre de sécurité de Wat Otrakwon ? Est-ce que cela dépendait de la commune, le Pimchikang, ou bien d'un église supérieure ? Est-ce que c'était partie de la commune, ou de l'église supérieure ? A ce moment-là, Otrakwon, le centre de sécurité de Wat Otrakwon, était partie du district de sécurité. Est-ce que cette pagode se trouvait géographiquement proche du bureau du comité du district de Kangmihe ? Oui, c'était pas très loin, c'était près de deux kilomètres de l'église du bureau du district. Je ne crois pas que vous avez dit dans quel village se trouvait cette pagode. Je ne suis pas sûr que vous avez dit dans quel village cette pagode était. Vous avez dit que c'était dans la commune de Pimchikang, mais dans quel village était-elle située encore maintenant ? Mais vous n'avez pas dit le village. Vous pouvez nous dire maintenant quel village était situé dans ce village ? ... 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